Oui bonjour, dans cette vidéo on va regarder comment on peut ajouter des appareils de mesure dans notre circuit, dans Tinkercad circuit. Donc j'ai déjà réalisé un petit circuit ici, si on descend dans notre menu au niveau des éléments, que ce soit dans de base ou encore dans tout, vous allez avoir là beaucoup plus bas un appareil de mesure qui va être disponible, donc le multimètre qui est ici, qu'on va tout simplement venir placer sur notre circuit, je vais venir en placer deux. Un qui va servir de voltmètre, l'autre qui va servir d'ampèremètre. Le premier qu'on va placer ça va être le voltmètre, donc le plus simple à installer. On se rappelle, au niveau des notions d'électricité, les appareils de mesure ont une polarité, donc il faut respecter le positif et le négatif lorsqu'on va faire le branchement et je vais vous montrer si on le respecte pas, qu'est-ce que ça fait. Donc pour choisir si c'est un ampèremètre, un voltmètre ou encore pour mesurer la résistance, ce qu'on doit faire c'est cliquer sur le multimètre puis choisir justement dans le menu déroulant ici qu'est-ce qu'on veut mesurer. Donc nous autres on veut mesurer la tension en premier et une fois qu'on a sélectionné, tout ce qu'on a à faire c'est de venir placer nos fils sur les bornes de l'objet donc en parallèle à l'objet où on veut prendre la mesure pour ce qui est du voltmètre. Une fois que c'est fait, on va partir le simulateur et là on voit effectivement que j'ai fait l'erreur, j'ai pas respecté la polarité parce que la valeur est négative donc ça c'est quelque chose qu'on peut faire avec les élèves puis on va voir s'ils font des erreurs. Donc on va arrêter le simulateur, on va venir supprimer les fils et à ce moment-là je vais venir respecter donc le négatif du multimètre avec le négatif de la source et le positif avec le positif de la source. Et si on démarre à ce moment-là, on va avoir la lecture qui est appropriée. Donc le multimètre se branche toujours parallèle avec l'élément auquel on veut prendre la mesure du circuit. Donc ça va pour le voltmètre. Si maintenant on insère un ampèremètre, on va venir le placer ici, on va venir tout simplement identifier que notre appareil va mesurer l'ampérage et pour l'ampèremètre il faut supprimer le fil à l'endroit où on veut prendre la mesure et on va tout simplement refaire un nouveau fil qui va venir positif avec positif et ici négatif qui sera au négatif de la source. Donc ici le négatif et le positif ici. Tout ce qu'on a à faire c'est démarrer et à ce moment-là également on va voir la lecture qui va être donnée. Les unités de mesure vont changer en fonction de l'intensité du courant donc si c'est le logiciel qui décide est-ce que ça va être en milliampères ou en ampères. Donc dans ce cas-ci 36.1 milliampères. Dernier appareil de mesure, donc j'ajoute un dernier appareil de mesure, c'est pour mesurer la résistance. Ce qui est important lorsqu'on veut mesurer la résistance, il faut absolument que ça soit l'appareil de mesure, pas l'appareil de mesure mais une composante qui n'est pas reliée à une source de courant. Donc supposons je veux prendre l'ampoule et je veux connaître la résistance de l'ampoule. Donc je vais ajouter une ampoule ici et à ce moment-là je peux venir tout simplement brancher les bornes aux bornes de l'ampoule. Donc le multimètre, on va démarrer et à ce moment-là on va avoir la lecture de la résistance. Pour ce qui est de la résistance, il n'y a pas de polarité donc on pourrait relier justement notre appareil sur l'ampoule avec les deux bornes. Donc c'est les trois types d'appareils de mesure que vous pouvez prendre. C'est sûr, majoritairement on va utiliser l'ampèremètre et le voltmètre mais il y a une possibilité d'utiliser le multimètre en mode résistance pour trouver la résistance justement d'une composante. Donc à vous de prendre des mesures dans les activités qu'on vous propose.